Bonjour à tous, c'est Mr Dreamax et aujourd'hui on va essayer de répondre à vos meilleures questions liées au développement personnel que vous m'avez posé sur Instagram. Donc sans plus tarder, c'est parti ! Qu'est-ce qui te rend heureux ? Alors, je pense avant de répondre à cette question, qu'est-ce qui me rend heureux ? Il faut déjà savoir c'est quoi le bonheur. Et moi j'aime bien cette définition hormonale du bonheur qui est que le bonheur c'est juste 4 hormones. L'endorphine, l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine. Alors maintenant la question c'est, comment faire pour avoir ces 4 hormones ? Comment faire pour être heureux ? C'est tout simplement l'endorphine, tu l'obtiens en faisant du sport. L'ocytocine, tu l'obtiens avec des relations sociales de qualité. La dopamine, tu l'obtiens en te faisant plaisir de temps en temps bien sûr. Alors moi je pensais avant vraiment que le bonheur et le plaisir c'était vraiment séparé. Mais en fait j'ai compris récemment que le plaisir ça fait partie du bonheur. Mais attention à ne pas restreindre le bonheur au plaisir. Et le quatrième c'est la sérotonine. Alors la sérotonine, tu as deux manières de l'avoir. Soit tu t'exposes au soleil ou soit tu trouves un sens à ta vie. Et en hiver quand tu n'as pas la lumière, quand tu n'as pas le soleil, il y en a beaucoup qui tombent en dépression. Et ceux qui ont trouvé un sens à leur vie, et bien eux ils restent heureux parce que là ils ont la sérotonine qu'ils ont besoin. Et ils ont toujours les quatre hormones. Donc voilà, comment je fais pour être heureux ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? C'est ces quatre hormones là. Ensuite, es-tu heureux ? Alors, elle est légèrement différente de la question précédente. C'est vrai que devant la caméra, vous pouvez voir que ça va, je suis quand même une personne assez heureuse. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'envers du décor. Et je peux vous dire que derrière la caméra, je suis encore plus heureux. Ok, question suivante. Quelles sont les choses dont tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui ? Ok, je pense, déjà, je suis fier de tout ce que j'ai créé. Que ce soit de grandes choses ou de petites choses. Je suis fier de mes compositions au piano. Je suis fier du réseau que je me suis construit. Je suis fier de vous, ma communauté, bien sûr. Je suis fier aussi des concepts philosophiques que j'ai inventés ou que j'ai découverts. Justement, récemment, j'étais au téléphone avec un de mes vieilles amis et j'ai fait une découverte philosophique. Alors, à mon avis, je pense que d'autres personnes l'ont déjà découvert avant moi. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu personne, donc je vais me l'approprier. Je vais vous l'exposer. C'était la différence entre l'ignorance et la non-conscience. En fait, je pense que l'ignorance, c'est tout ce que tu sais que tu ne sais pas. Je vais m'expliquer après. Et la non-conscience, c'est tout ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et donc, en fait, l'ignorance, c'est une forme de connaissance dans le sens où tu sais que tu ne connais pas. Par exemple, exemple tout bête, il existe une constitution française avec des textes de loi, mais je ne les connais pas, ces textes de loi. Donc, l'ignorance, c'est une forme de savoir et il faut l'assumer. Donc, j'assume, je ne connais pas ces textes. Alors que la non-conscience, c'est encore plus fort, c'est quand tu n'es même pas conscient que les lois existent. C'est quand tu te dis, oh ben, je ne savais même pas qu'il y avait une constitution en France. Donc, voilà, différence entre ignorance et non-conscience. Tu peux en vouloir quelqu'un pour son ignorance, il est responsable, mais tu ne peux pas en vouloir quelqu'un pour sa non-conscience. Question suivante. Quels sont tes regrets ? Alors moi, je pense déjà qu'il faut bien faire la différence entre les regrets et les remords. Donc, les regrets, c'est quand tu es dégoûté pour tout ce que tu n'as pas fait et les remords, c'est quand tu es dégoûté pour tout ce que tu as fait. Honnêtement, je pense que je n'aurai jamais de remords parce que je considère que tout ce que j'ai fait dans ma vie, qu'il soit bon ou mauvais, ça a contribué à la personne que je suis devenu. Donc, je ne pense pas que j'aurai de remords. Par contre, les regrets, ça, disons, c'est plus difficile à savoir puisque déjà, il faut être conscient de l'opportunité que tu as raté. Et là, ça rejoint à la non-conscience que je disais tout à l'heure. Les regrets, pour l'instant, je n'en ai pas. Et heureusement, parce qu'il y a plein d'opportunités que j'ai sûrement ratées mais que je n'étais pas conscient. Et donc, ça fait que je suis en paix avec moi-même. Et pour être honnête, il vaut mieux avoir des remords que des regrets parce que les regrets, ça pèse des tonnes et les remords, que quelques grammes. Ok, question suivante. Quelle est ta journée typique ? Ok, pour répondre à cette question, je vais reprendre la phrase de Caramo qui disait que si tu penses que l'aventure est risquée, essaye la routine, elle est mortelle. Donc, tu l'auras compris, je n'ai pas forcément de journée typique, je n'ai pas de routine, tout simplement parce que chaque jour, c'est une nouvelle journée et à chaque fois, je fais des choses différentes. Mais par contre, j'ai des habitudes et donc chaque jour, je m'efforce à pratiquer le développement personnel. Donc, développer son corps, son âme et son esprit. Donc, le corps, souvent, ça passe par le sport. L'âme, ça passe par faire une nouvelle rencontre ou entretenir une relation. Et l'esprit, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Et pour traquer mes habitudes, justement, j'ai une petite grille comme ça où je me dis, ok, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait du sport ? Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai entretenu ou fait une nouvelle relation ? Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau ? Ouais, donc je coche, ça fait une habitude. Et à la fin, je mets même une petite note de ma journée sur 10. Donc ça, pour avoir cette grille, je me suis inspiré de la YouTubeuse Esprit en Expansion. Pour tenir une habitude, c'est vraiment pas mal. Après, je vous ai dit, c'est une habitude. Donc c'est pas une routine, dans le sens où je le fais tous les jours, mais ça peut être à des horaires totalement différents. Question suivante, explique-nous ton décor, s'il te plaît. Alors, je sais pourquoi tu poses cette question. C'est vrai, je ne vous l'ai jamais explicité, mais mon décor, chaque objet, ça a une signification. Je vais filmer avec mon téléphone, je vais vous montrer. Tout d'abord, on a Sengoku. Alors, Sengoku, c'est le plus évident, ça représente le corps. Ensuite, on a cette magnifique œuvre d'art. Elle représente l'âme, dans le sens où c'est la philosophie du loup, solitaire, solidaire. Et en plus de ça, elle m'a été offerte par le grand-père d'un de mes meilleurs amis. Donc il y a une valeur sentimentale derrière. C'est pour ça qu'elle représente l'âme. Ensuite, là, on a un Ichikie qui représente l'esprit. En plus de ça, les échecs, c'est mon jeu préféré. Là, on a une plante qui représente la nature. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai un petit côté écolo. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la chaîne. En haut, à droite, on a des objectifs qui représentent ma passion pour la vidéo. Là, ici, on a la fameuse cible qui représente le fait d'atteindre ses objectifs. Et le dernier, c'est Alpha Doudou, encore un loup. On peut dire que c'est mon animal de compagnie et il surveille ma chambre quand je ne suis pas là. Ok, question suivante. Merci beaucoup. Sauf que quand je lis ce genre de message, j'ai deux trucs à dire. Le premier, c'est il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça, c'est mon côté stoïcien qui parle. Grosso modo, tes efforts dépendent de toi et tes résultats ne dépendent pas de toi. Il y a une corrélation, bien sûr, mais ce n'est pas lié directement. Et donc, quand tu félicites quelqu'un, ne le félicite jamais pour ses résultats, parce que ça, ça ne dépend pas de lui, félicite-le plutôt sur ses efforts. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ta définition du succès, je pense qu'on n'a pas la même définition. Parce que si pour toi, le succès, c'est des chiffres, pour moi, le succès, c'est plutôt recevoir l'appel d'un jeune de 16 ans et qui me dit que mes vidéos l'ont profondément impacté positivement. Pour moi, c'est ça le succès, ce n'est pas les chiffres. Ensuite, question suivante. Quelles compétences voudrais-tu acquérir ? Alors, c'est vrai que j'ai développé pas mal de compétences, mais une compétence qui m'a toujours fait rêver, ça serait le dessin. Donc, je ne sais pas dessiner, je suis très très nul dedans. Aussi la cuisine, je cuisine assez mal. Mais bon, ça s'apprend, ça s'apprend. Question suivante. As-tu une solution pour lutter contre la sensation de vide intérieur et de procrastination ? Oh, ok. Ok, là, c'est une question sérieuse. Elle est très très profonde. Je pense que ta question, il faut la couper en deux. C'est-à-dire que d'un côté, on va traiter le sujet de vide intérieur et de l'autre, on va traiter le sujet de procrastination. Donc, en ce qui concerne le vide intérieur, si vraiment, comme tu me dis, tu as une sensation de vide intérieur, c'est que tu es atteint de ce qu'on appelle le nihilisme. Et grosso modo, le nihilisme, c'est quand tu n'as pas encore trouvé ton objectif de vie, tu considères que la vie n'a pas de sens et donc du coup, tu te laisses porter par le plaisir court terme. Grosso modo, c'est ça. Franchement, le nihilisme, c'est mon pire ennemi. J'ai déjà fait une vidéo dessus et c'est vraiment mon combat numéro un. Je n'ai pas forcément de conseils spécifiques à te donner dans le sens où tu dois trouver toi-même ta mission de vie, tu dois trouver tes objectifs. C'est propre à chacun, c'est très personnel. Par contre, si tu es dans le flou, le seul truc que je peux te dire, c'est expérimente. Teste plein de choses jusqu'à trouver ton pourquoi. Et une fois que tu as trouvé un pourquoi qui est assez fort et qui te tient à cœur, là, je pense que tu as une bonne direction vers où aller. Ensuite, d'un autre côté, tu me dis, tu as la procrastination. Alors ça, c'est très très simple. Quand tu procrastines quelque chose, très très souvent, c'est que ce quelque chose, tu ne l'aimes pas. Et donc, en fait, si tu procrastines, il faut peut-être remettre en question ton activité parce que ça veut dire tout simplement que c'est une activité que tu n'aimes pas du tout faire et donc du coup, tu remets ça au lendemain, tu essayes de repousser l'échéance. Et si tu veux lutter contre la procrastination, très très simple, travaille pour quelque chose qui te passionne. Travaille pour quelque chose qui te tient à cœur et tu verras que tu n'auras plus de problème de procrastination. Après, je pense qu'il faut bien faire la distinction entre un problème de procrastination et un problème de manque d'énergie. Parce que très souvent, quand tu as une activité qui te tient à cœur mais que tu n'as pas l'énergie, tu peux te dire, c'est de la procrastination alors qu'en fait, le problème, c'est juste un problème d'énergie. Et donc ça, souvent, un peu de sport, une bonne nutrition, un bon sommeil et normalement, tu récupères ton énergie. Question suivante. Comment tu fais pour être aussi beau gosse ? Je sais qu'elle est au second degré, cette question, mais merci beaucoup. Si tu poses la question au premier degré, j'ai déjà fait une vidéo avec mon ami Caramo, donc je t'invite à aller la voir. Question suivante. Penses-tu que le développement personnel devrait être enseigné à l'école ? Alors, en fait, encore une fois, je pense que le développement personnel est déjà enseigné à l'école, sauf qu'elle n'est pas consciente. dans le sens où, quand tu fais des cours d'EPS, c'est du développement personnel. Quand tu sociabilises avec des personnes, c'est du développement personnel. Et quand tu apprends de nouvelles choses, c'est du développement personnel. Par contre, je pense qu'effectivement, le système scolaire, il manque des matières très importantes. Par exemple, il manque des cours de nutrition, je pense. Il manque aussi des cours de psychologie, les biais cognitifs. C'est super important. Pourtant, on n'apprend pas ça à l'école. C'est très dommage. Et pourquoi pas aussi mettre une heure d'EPS quotidienne le matin parce que le sport, c'est la vie. Question suivante. Quelles sont les personnes qui t'inspirent au quotidien ? Ok, j'aime beaucoup cette question. Alors, là, comme ça, je dirais que les deux personnes qui m'ont le plus impacté personnellement dans ma vie, ce sont mon grand-père et mon meilleur ami. Après, bien sûr, toutes les personnes que j'ai rencontrées directement ou indirectement, ils ont contribué, qu'ils le veuillent ou non, à la personne que je suis devenu. Donc, je remercie chaque personne qui ont croisé ma route dans ma vie et qui croiseront ma route dans ma vie. Question suivante. Pourquoi tombons-nous ? Pour mieux nous relever. Elle est facile, celle-là. C'est une référence à Batman. D'ailleurs, je l'adore. C'est vraiment mon héros préféré. Bref. Question suivante. Pour ou contre le fait de monter personnellement quitte à rabaisser les autres ? Ok. Très intéressant ta question parce qu'en fait, là, justement, on parlait de biais cognitif. Là, tu viens de me poser ce qu'on appelle un biais de cadrage. C'est-à-dire, tu me dis pour ou contre ça, tu vois. Tu ne me laisses que deux options. Sauf que, si ça se trouve, moi, je choisis une troisième option, tu vois. Et donc, la troisième option, c'est de dire que je pense déjà que tu peux monter socialement et personnellement sans rabaisser les autres, tu vois. Exemple concret. Quand tu rabaisse quelqu'un, toi, tu es là. Tu considères une personne supérieure à toi. Et rabaisser, c'est juste tu la descends à ton niveau. Et en faisant ça, je ne vois pas comment tu peux monter. Donc, déjà, je pense tu peux monter sans rabaisser. Ça, c'est clair. Après, peut-être, j'imagine ta question, c'est est-ce que pour ou contre le fait de manipuler à tes avantages ? Alors, je pense déjà, la manipulation en tant que telle, il faut la connaître. Et il faut connaître comment manipuler pour ne pas se faire manipuler. Et ensuite, normalement, si tu es une personne bienveillante, tu peux utiliser la manipulation à des fins positives. Et je pense très important qu'on ait de les biais cognitifs. Encore une fois, je le répète vraiment la base. Question suivante. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube ? Était-ce un projet de longue date ? Ok. C'est vrai que je n'ai jamais parlé de l'idée même de cette chaîne YouTube. Grosso modo, je vais te dire quand est-ce que j'ai eu vraiment l'idée de faire une chaîne YouTube ? C'était pendant les concours des mines à l'épreuve écrite de français. Je me suis dit c'est tellement dur, c'est tellement chiant ce truc que j'ai envie de faire ma passion sur Internet. Parce qu'à l'époque, je regardais énormément de vidéos sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas moi ? Et est-ce que c'est un projet de longue date ? Ça date de deux ans. Question suivante. Comment et pourquoi tu t'es intéressé à la question du développement personnel ? Ok. Je pense, tu vois, il y a deux moyens de rentrer dans le développement personnel. Le premier, c'est sur les réseaux sociaux, tu tombes par hasard sur des vidéos ou des posts de motivation. Et donc du coup, la motivation, c'est une porte d'entrée au développement personnel. Le deuxième moyen, c'est au niveau de ton expérience. C'est-à-dire que moi, je pense, tu peux rentrer dans le développement personnel suite à un déclic. et moi, j'ai répertorié cinq déclics qui font que tu peux rentrer dans le dev perso. Le premier, c'est la désillusion. C'est-à-dire, tu travailles dur sur un projet et ensuite, tu te heurtes à la réalité et cette réalité, elle t'ouvre les yeux. Deuxièmement, c'est la perte d'un être proche. Troisièmement, la trahison d'un être proche. Alors, ça peut être une trahison amicale, familiale ou amoureuse. Quatrièmement, je pense, les voyages. Beaucoup voyager. Franchement, ça t'ouvre énormément l'esprit et ça te fait prendre conscience de plein de choses. Et le cinquième déclic, ça peut être la prise de conscience de la mort. Alors ça, ça peut être suite à un accident, tu as frôlé la mort et donc là, tu réalises qu'en fait, on va tous mourir. Après, la mort est naturelle, il ne faut pas en avoir peur. mais quand tu conscientises la mort, c'est là où tu commences à vivre. Donc, c'est pas mal. Pour ma part, personnellement, j'ai connu les cinq déclics. Donc, je pense, ça a beaucoup joué. Et également, les réseaux sociaux, ça, j'ai bien torché tout le contenu de dev perso et de motivation. Question suivante, comment vois-tu l'évolution de ta chaîne dans les mois, voire années à venir ? Alors, comme je te le dis, je n'ai pas le contrôle sur les résultats. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai le contrôle sur mes vidéos. Donc, on va essayer de sortir un maximum de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Question suivante, quel est le sens de la vie ? Ok, je suis sûr, tu es en recherche de sérotonine un petit peu. Alors, le sens de la vie, je pense avoir trouvé une réponse, mais je ne vais pas vous la donner maintenant. J'attends de faire une conférence ou quelque chose comme ça pour vraiment bien aller en profondeur, bien rentrer dans le détail parce que là, l'information, elle est très très lourde. Question suivante, tu préfères les questions ou les réponses ? Ok, alors 100% les questions parce que je dis souvent une personne intelligente, c'est une personne qui donne les bonnes réponses. Et une personne super intelligente, c'est une personne qui pose les bonnes questions. Question suivante, comment entreprendre en tant qu'étudiant en première année d'université ? Ok, donc déjà, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il te faudra les trois ressources de base qui sont le temps, l'argent et l'énergie. Ensuite, je pense, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier les bases. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est juste quelqu'un qui a un problème. Toi, tu as la solution et donc tu lui vends cette solution. Et le problème aujourd'hui avec certains entrepreneurs, c'est qu'ils sont tellement impliqués dans leur projet qu'ils oublient de répondre à un problème. Et en fait, c'est ça un entrepreneur, il répond juste à un problème et il vend cette solution. C'est tout. Donc je pense déjà, assure-toi d'avoir ces trois ressources, le temps, l'argent, l'énergie et ensuite, assure-toi de bien répondre à un problème. C'est comme ça que tu auras des clients. Question suivante, pourquoi se développer ? Cette question, elle ne vient pas de n'importe qui donc je vais essayer de bien y répondre. Je pense que se développer, c'est naturel à l'homme. Dans le sens où tu regardes un homme de Cro-Magnon, tu regardes l'homme moderne, l'homme moderne est beaucoup plus développé que l'homme de Cro-Magnon. Donc je pense que c'est dans la nature humaine de se développer et même dans la nature de toute chose. On évolue, on s'adapte toujours vers le mieux. C'est ce que je pense. Question suivante, comment définirais-tu le développement personnel ? Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus mais je peux te le résumer très facilement cette définition. Le développement personnel, c'est juste développer sa personne. Ensuite, il faut savoir c'est quoi une personne. Donc une personne, c'est fait d'un corps, ton physique, d'une âme, ta personnalité et de ton esprit, ton intelligence. Donc le développement personnel, c'est juste développer son corps, son âme, son esprit. Très très simple. Question suivante, qu'est-ce que le développement personnel t'a apporté dans la vie ? Bah les 4 hormones, endorphine, ocitocine, dopamine et sérotonine. Question suivante, comment faire pour être intelligent ? Ok, alors j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet mais je pense si tu veux devenir intelligent, pose-toi la question d'abord, c'est quoi la définition de l'intelligence ? Et ensuite, en fonction de cette définition, tu vas trouver les réponses. Ok, dernière question, j'aime une fille mais j'ai peur d'aller lui parler. Ok, classique. Donc déjà, il faut bien comprendre ce que c'est l'amour. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus. Il faut bien que tu fasses la distinction entre attirance, affection et admiration. L'attirance, c'est quand tu aimes une personne pour son physique. L'affection, c'est quand tu aimes une personne pour sa personnalité et l'admiration, c'est quand tu aimes une personne pour son intelligence. Et je pense, le vrai amour, tu vois, il se réside dans les 3. Il faut avoir les 3. Après, la base, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, je pense, la métaphore que tu peux retenir, c'est les fleurs ne viennent pas vers les abeilles, ce sont les fleurs qui fleurissent et ensuite, les abeilles viennent vers elle. Voilà, j'espère que tu as aimé cette fois en question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Sur ce, abonne-toi parce qu'on fait partie de la prochaine génération de YouTube. Bye !